La chronique de Hassan Ghassimi Hassan, bonjour. Bonjour. Le prix Goncourt de la consécration du talent artistique aux manœuvres frauduleuses des maisons d'édition françaises, c'est quand même une évolution inattendue, Hassan Ghassimi. Si le Goncourt a été créé pour primer la meilleure production littéraire de l'année depuis plus d'un siècle, aujourd'hui nous constatons que nous sommes bien loin de cet idéal qui a été perverti par un enchevêtrement d'intérêts privés entre maisons d'édition et membres du jury qui se sont toujours arrangés pour dissimuler des conflits d'intérêts, des scandales à répétition, des interférences, de lobbies politiques, éloignant ainsi le prix Goncourt de son cadre artistique et littéraire. Après plusieurs décennies de rênes du Goncourt qui prime et déprime les lauréats de France, beaucoup d'encre a coulé faisant de cette académie une institution non indépendante où l'objectivité, la neutralité et la morale ont disparu. Est-ce vrai que le prix Goncourt est acheté au plus offrant comme au marché à bestiaux ? Ce sont des évolutions déshonorantes pour la culture française. Nous sommes déjà installés dans la prise en otage de la culture par des maisons d'édition, en faisant la promotion de valeurs commerciales, politiques, idéologiques, obscènes, privilégiant la primauté du gain qui encourage la promotion d'une culture perverse, dévalorisant les autres cultures présentées comme étant rétrogrades, n'ont encore entré dans l'histoire, comme l'avait déclaré Sarkozy à Dakar, sur un temps raciste, méprisant, humiliant. Ces manipulations ne sont pas nouvelles. Dans le passé, ces prix ont été contestés, à l'exemple de Julien Grec, en 51, qui a refusé le prix Goncourt, ou de Jean-Paul Sartre, qui a refusé en 64, le prix Nobel de la littérature. Encore une question, le prix Goncourt a-t-il été infiltré par les réseaux mafieux de la monarchie du Maroc, Hassan Rassimi ? Le marzal marocain exerce une forte influence au sein de l'académie Goncourt, par le biais de son fidèle et puissant représentant Tahar Benjelloun, qui sponsorise Daoud, Sansal et les membres de ce jury, dont les séjours au Maroc sont pris en charge aux frais du roi dans les riades de Marrakech. Le prix Goncourt est-il passé sous le contrôle des lobbies sionistes ? Le sionisme a investi le prix Goncourt pour lancer la guerre de l'identité et des cultures. Les lobbies sionistes ont imposé au jury du concours une grille de lecture où aucune critique du sionisme n'est tolérée. Les candidats dont le passé a eu des lointaines affinités antisémites s'en écarter. Mais les candidats dans les écrits sont truffés de valeurs islamophobes et racistes après un bref pèlerinat sur le mur des lamentations, sont promus, valorisés, embrigadés pour insulter l'islam et les musulmans, comme les sionistes Daoud, Sansal et Sifaoui. L'académie Goncourt aurait pu, en 2024, décerner ce prix à un écrivain de talentueux racontant les crimes du boucher de Raza Netanyahou. Nenni, le prix de Goncourt 2024 a été décerné à Daoud, celui qui continue à lyncher l'Algérie comme Sansal. Sansal se fait une nouvelle profession, le meddah des lobbies de l'extrême droite et du Marzène. Tout le monde sait maintenant que durant les années 90, il n'y avait pas de guerre civile en Algérie. Et les Algériens ne se sont pas entretués. La véritable histoire de la décennie noire en Algérie, falsifiée par la France, est ce terrorisme international imposé au peuple algérien pour le massacrer avec le soutien logistique et financier des ex-empires coloniaux. Ce scénario colonial ne se reproduira plus en Algérie parce que l'État algérien est très fort. Il sévira avec une main de fer contre le nouveau terrorisme sioniste à la Sansal et à la Daoud. Le prix Goncourt ne doit-il pas porter le nouveau nom du prix Gallimard ? Le prix Goncourt devrait s'appeler prix Gallimard, qui rémunère une grande partie des membres du jury de cette académie. Le prix Goncourt transformé en marchandises achetées chaque année par la maison d'édition qui paye le plus, comme Gallimard, et qui fait la promotion de ceux qui insultent les musulmans et les anciennes colonies. Le prix Goncourt est la distinction de la honte et de la trahison qui déshonore Daoud et Sansal, qui passeront dans l'histoire de l'Algérie comme des traîtres, des étrangers, qui n'ont plus aucune attache avec l'Algérie.